Joyeux anniversaire Mounedir. Si le lundi 4 septembre est le jour de la rentrée c'est aussi celui de l'anniversaire de Mounedir, ex-aventurier de Koh-Lanta. Celui qui s'est fait connaître grâce à sa participation à la saison 3 de Koh-Lanta tournée au Panama, à Boca del Toro célèbre son cinquantième anniversaire. Ce même jour, Mounedir prendra place sur le plateau de Touche pas à mon poste en tant que chroniqueur. Ce dernier a récemment signé un contrat de chroniqueur de 4 mois, jusqu'à décembre, avec deux interventions minimum garanties par semaine. Contacté par un membre de la production de Touche pas à mon poste il y a plusieurs mois, il a préféré attendre la rentrée télévisuelle pour endosser ce nouveau rôle. Avec sa première expérience de chroniqueur en 2013 dans l'émission Est-ce que ça marche ? et son émission de télé-réalité en 2016 Mounedir et les apprentis aventuriers, le compagnon de Inès Zougari ajoute une ligne supplémentaire à son CV. Mounedir parviendra-t-il à s'imposer comme un membre incontournable de l'équipe ? TPMP fête ses 10 ans, qui sont les anciens chroniqueurs ? De gros soucis de santé si Mounedir est resté loin des caméras pendant un certain temps, si est-il à cause de ses soucis de santé. Ce dernier n'a pas marqué l'année 2021 par ses succès à la télévision mais bel et bien par ses multiples soucis de santé. A l'époque l'aventurier a été hospitalisé deux semaines après une sévère infection au COVID-19. Il a ensuite contracté une embolie pulmonaire. Celle-ci aurait pu lui être fatale mais heureusement, elle a été diagnostiquée à temps. Ses complications sérieuses ont durement éprouvé son organisme, le délestant de près de 20 kilos en quelques jours. Mounedir est longtemps resté en convalescence, il a dû subir un traitement anticoagulant pour venir à bout de ses problèmes respiratoires, il a également suivi plusieurs séances de rééducation. Au cours d'un entretien accordé à 50 minutes inside, sur TF1, il a évoqué un souvenir précis, au plus fort de la maladie, je ressentais des choses au fur et à mesure et je savais qu'à ce moment-là, la douceur que je sentais sur ma main droite commençait à partir. Alors peut-être qu'on va me prendre comme un fou, mais je pense que si est-il mon père qui me tenait, a-t-il raconté, les larmes aux yeux, en référence à son papa Ali, mort en 2005 d'un cancer. Crédit photo, Rachid Belak. Crédit photo, Rachid Belak. Sous-titrage ST' 501